des noms de droits que vous évoquez. Je vous remercie, M. le Préfet, mais nous ne manquerons pas de reposer la question à M. Balderelli. Oui, M. le Préfet de région, on a déjà eu aussi également une partie de la réponse qui nous a été donnée lors de l'audition de l'ART. Peut-être, M. le Préfet du Tarn, peut-être sur les questions qui ont été posées par Mme la rapporteure et par moi-même sur les questions d'enclavement, sur les questions de projets de territoire aussi également ? Merci. Sur la question de l'enclavement qui va certainement nous amener avec l'autorisation du préfet de région à la question du RPIMA, il faut préciser que le sens qui est donné aux notions d'isolement et d'enclavement sont en effet tout à fait relatifs. Ils ne reçoivent pas de définition juridique extrêmement précise. Mais il me semble essentiel de rappeler les contraintes et surtout les désavantages qui sont subis par le territoire sud du Tarn. Ils sont nourris essentiellement par un déséquilibre territorial et vous verrez que nous viendrons à ces questions d'intérêt public. Le bassin de Castromazamé est en effet le seul bassin de cette importance dans la région Occitanie qui n'est pas relié à la métropole qui nous aime par une infrastructure rapide à deux fois de voie, aménagée ou en cours d'aménagement. Cette absence de liaison pénalise l'agglomération de Castromazamé et le territoire voisin par rapport aux autres villes principales autour de la métropole. C'est ainsi que Castromazamé est situé à 77 km de Toulouse pour un temps au trajet de 72 minutes, contre 52 minutes pour le trajet à l'île de Toulouse qui représente exactement la même distance. On pourrait comparer avec les 79 minutes pour parcourir les 113 km qui séparent Caor de Toulouse. Le temps d'accès donc entre Castromazamé et Castromazamé est quasiment le même que celui qu'entre Caor et Toulouse alors que la ville de Lotoin se trouve éloignée de plus de 60 km de plus. De la même manière, avec une distance quasi équivalente entre Albi-Toulouse et Castromazamé, il faut pourtant 20 minutes de plus pour le second trajet. Il en ressort par ailleurs que les données statistiques de l'INSEE concernant le bassin de Castromazamé affichent un moindre dynamisme par rapport aux agglomérations comparables d'Occitanie. À plusieurs titres, la croissance démographique qui est plus faible, moins 0,4% entre 2009 et 2014 et elle est nulle entre 2014 et 2019 alors qu'elle est en progression dans les autres grandes agglomérations de la région. On pourrait citer ici le vieillissement de la population et une dynamique de création d'activités et d'emplois du faible parmi les plus faibles des agglomérations de la région. Cet enclavement donc qui s'affiche au travers de ce déficit d'accessibilité à la capitale régionale et à ses grands équipements par comparaison aux autres villes qui sont, je l'ai cité, plus souvent plus éloignées. Il se traduit par un déficit d'attractivité économique, une croissance démographique à tonnes, une absence de dynamique en matière de création d'activités et d'emplois, marquant ainsi une rupture avec les autres grandes villes. Tout ceci selon les données ICM. À ces considérations, s'ajoutent bien sûr des objectifs d'amélioration du confort et de la sécurité routière pour les usagers et du cadre de vie pour les riverains de la RN 126 qui verront ainsi le trafic et les nuisances s'éloigner. Voilà pour ce qui concerne, Monsieur le Président, la question de l'impératif de développement. Je pourrais enchaîner, si vous me le permettez, avec la question du comité de développement en soulignant qu'il s'agit d'une opération partenariale qui a mobilisé, outre les collectivités territoriales du territoire, les acteurs socio-économiques, la Chambre d'agriculture en particulier, et qui, quel que soit le moment où il a été défini, a été pris sérieusement en considération dans la définition de l'ensemble des objectifs de développement économique en intégrant, je le souligne de manière tout à fait précise, les logiques de maîtrise foncière et de maîtrise du développement foncier et donc des impératifs de sobriété, de sobriété foncière. C'est véritablement un projet de territoire qui a ainsi été défini depuis le logement jusqu'à l'attractivité économique en passant par l'enseignement et l'enseignement supérieur, de manière, je le souligne, à anticiper et également à maîtriser les conséquences potentielles et potentiellement négatives en termes d'urbanisation de l'arrivée de cette infrastructure. Voilà, Monsieur le Président, ce que je comptais souligner, nous tenons évidemment à disposition de la commission d'enquête parlementaire, donc la feuille de roue de développement territorial de la 69 qui a été adoptée à l'unanité des membres du comité au mois de janvier dernier.